Dimanche, fin de l'après-midi, 24 novembre 2024, je poursuis ma petite pratique de billard, là je suis rendu dans mes safety shots, coup défensif, ça ça va être la vidéo number 2. Le shot ici, le shot ici, je vais emmener la billange ici, 4 rails, parce que je vais couper la 7 mince, la billange 1, 2, 3 ici, 4, je vais emmener la billange la plus proche possible du 9, puis la 7 ici, après le contact, ou ici, ça n'a pas d'importance, moi je contrôle la blanche, la 7 devrait s'emmener ici, ça va dépendre de la vitesse, je vais mettre dans la baguette pour frapper la 7, je vais mettre l'effet à droite sur la 7, sur la blanche, je vais frapper la 7 mince, la blanche 1, 2, 3, 4 ici, ça fait que de faire un tournoi, ça peut te faire gagner en game ça. Un tournoi, mais ça dépend contre qui s'il joue, comment tu emmenerais la blanche ici, puis le 7 ici, si tu pognes les bons joueurs par les rails, les bons joueurs de la région, les vieux chums, André Goyette, Pierre Bécule Normand, Steve Bourada, puis John Leblanc, c'est des 4 pros ça. Ça fait que les autres, ils savent ce qu'ils s'en aillent vers les rails pour tenter de frapper le 7. Moi je nomme eux autres, ce que j'ai appris avec eux autres, mais au terminus, les vendredis soir, mercredis soir, puis d'autres soirées aussi, quand ça donnait avec eux autres. Il y a d'autres bons joueurs dans la région aussi, les vieux chums, Pierre-Paul, puis Éric Marcou-Léveille, puis Dan Barrette, eux autres, on a pratiqué souvent ensemble, ces 3-là, avec ces 3-là. Il y a Ottawa, puis les environs d'Ottawa, il y a plein de forts calibres aussi, il y a d'autres semi-pros là-dedans, des pros. Ça fait qu'ils savent, eux autres, même les 3-là, ils savent où frapper les rails pour aller frapper le 7. Même si c'est de la blanche ici, puis même chose dans l'Ottawa ici, il y a bien du fort calibre aussi. Il y a d'autres, quelques autres pros, puis peut-être plus semi-pros là. Même si c'est de la blanche ici, ils vont aller frapper le 7. Puis tandis que ceux qui ne pratiquent pas les rails, ils n'iront pas frapper le 7, ils vont passer à côté. Parce qu'ils ne pratiquent pas les rails, ils vont juste pratiquer à mettre les boules à la table ici. Mettre la blanche ici, puis breaker, puis tenter de faire le plus de boules possible après l'après. Je ne dis pas que ce ne sont pas les bons joueurs, les bonnes joueuses. Je leur souhaite, dans un tournoi, je leur souhaite qu'ils frappent la boule, qu'un autre joueur va avoir fait un 7. Moi, je n'ai plus d'un tournoi, je leur souhaite qu'ils frappent la boule. Ça fait que c'est ça. Je vais couper les 7 mains, puis la blanche, une, deux, trois, puis quatre rails ici. En autant que la blanche est ici dans l'arrière, ça peut devenir compliqué pour le joueur qui jouera ensuite. Merci. 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 Ça, ce n'est pas méchant. Ça aurait été mieux s'arrêter un peu plus par ici, mais ça, ce n'est pas méchant. Un bon sauteur, je vais sauter ça, mais ça prend un bon sauteur avec une petite baguette magique. Ça, c'est bon, c'est bon quand même. J'aurais aimé mieux que la blanche ait été plus par ici. Et là, comme ça, je dirais que là, ce n'est pas méchant. Ça ne passe pas par ici. La blanche va frapper le 9. Même à ça, il faudrait que tu jouera plus loin ici, puis tu ne te rendras pas jusqu'à 7. Ça fait que ça, c'est la vidéo numéro 2. J'avais commencé avec la vidéo numéro 1. Quand j'avais mis la blanche ici, puis la 8 ici, puis j'avais la 9 sur le bord ici. J'ai dit un coup de baguette et les deux bois vont tomber. La 8 dans le coin ici, puis la blanche va continuer ici pour aller faire la 9 dans le coin ici. Merci beaucoup, je vais mettre les vidéos plus tard. De toute façon, je reviens presque à la soirée ici quand même. Toute la soirée, je vais presque d'autres shots, puis toutes sortes de shots. C'est ça, merci beaucoup à ceux qui aiment mes vidéos. Moi, je continue encore avec une couple de shots, puis je me garde le haut du temps pour jouer une couple de game au 9 ball. Ça fait que c'est ça, pratiquer vos safety shots, puis vos coups vers les rails. Au lieu de pratiquer avec les... mettre les nobles ici, puis la blanche ici, puis braquer, puis... Tentez de vider la table, c'est mieux de pratiquer les safety shots, puis les coups vers les rails. Je vous souhaite, je vous souhaite des bons nages dans les tournois, moi je ne joue plus quand même. Je vous souhaite que ça l'aide bien pour vous autres, et que vous frappiez les boules par les rails. C'est ça, le même shot, avec le 7, je l'ai ici, puis la blanche, je l'ai ici, puis le 9 en même place. Une autre fois, je vais faire une autre vidéo. Une autre fois, je vais faire une autre vidéo. Parce que je vais jouer la combo, je vais jouer la combo dans le coin une autre fois. Le 8, ça va tomber dans le coin. Puis le 7, lui, il m'a mentionné ce qui va tomber. Ça va dépendre de la vitesse de l'aviance que tu vas jouer dessus. Moi, je sais comment jouer le shot. Le 7, je vais jouer sur le rail ici. Je vais faire le combo, le 8, puis le 7 à la pièce qui va tomber, que je vais m'avoir mentionné. Puis je vais finir avec le 9 dans le coin ici. C'est ça. Bien, merci encore. Je vais mettre les vidéos plus tard. Comme j'ai mentionné, bien, je viens pratiquer quand même à soirée ici. Tout à soirée. Merci. Merci encore.